Le colon ou gros intestin est un long conduit creux à l'extrémité du tube digestif qui est situé dans l'abdomen. Son rôle est de traiter les déchets en transformant les aliments digérés qu'il reçoit en déchets solides et en chassant ces derniers hors du corps par le rectum et l'anus. La muqueuse du colon est un emplacement de premier choix pour le développement et la croissance de petits polypes ou de tumeurs. Les polypes sont souvent bénins ou non cancéreux. Toutefois, le colon peut aussi contenir des tumeurs malignes ou cancéreuses. Le cancer du colon se produit chez les hommes ou les femmes et atteint le plus souvent des personnes de plus de 50 ans. Les symptômes d'un cancer du colon sont une constipation ou une diarrhée persistante, la présence de sang dans les selles et une fatigue ou une perte de poids inexpliquée. Le cancer du colon est souvent étudié conjointement au cancer du rectum et on les regroupe sous l'appellation de cancer colorectal. Comme pour la plupart des cancers, son dépistage précoce est un élément capital. Des examens réguliers doivent être effectués sur les patients présentant un facteur de risque élevé, y compris sur les personnes de plus de 50 ans ou qui ont des antécédents familiaux de cancer du colon. Des examens réguliers de cancer du colon.